Bonjour mes bouquets, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un qu'est-ce qu'il y a dans mon sac et j'ai pensé que ce serait une très bonne idée parce que j'aime beaucoup écouter ce genre de vidéos et je veux mettre sur ma plateforme ce que j'aime écouter aussi et j'imagine que vous aussi. Donc sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. Donc mon sac de tous les jours en ce moment, c'est le sac Yves Saint Laurent, le sac de jour nano, donc le plus petit format et la couleur c'est un bourgogne, un rouge bourgogne que j'aime énormément. Donc la première chose que vous allez toujours trouver dans mon sac, c'est un livre. Et en ce moment, le livre que je lis, c'est celui-ci. Je ne vais pas lire le titre parce que c'est un peu provocateur mais très 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 intéressant. Je le recommande à tout le monde. Ce livre, c'est comme si ta meilleure amie qui te voyait faire des bêtises te prenait par les bras puis te secouait puis te... c'est ce que ce livre fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Je le recommande. Et ensuite, je vais toujours avoir une paire de lunettes de soleil noires dans mon sac parce que des fois tu n'as pas d'humeur, des fois il fait soleil. Donc on sait jamais, on a toujours besoin d'une paire de lunettes. Et la mienne, c'est une paire noire de la marque Daisy avec une monture tout autour, ornie de dorure. Et je l'aime énormément. Et c'est ça. Très simple, très classique. Ensuite, j'ai toujours un masque. Je sais qu'on n'est plus obligé d'en avoir un mais j'en apporte toujours un au cas où parce que des fois il y a beaucoup de gens puis c'est pas encore terminé la pandémie. Donc je vais toujours pouvoir en mettre un si je sens le besoin d'en avoir d'un mètre. Ensuite, j'ai mon téléphone, le iPhone 13 Pro Max. Puis j'ai deux cartes cadeaux que j'ai reçues récemment puis que j'oublie toujours d'utiliser. Donc je me suis dit s'il faut les garder dans son sac pour ne pas oublier de les utiliser à l'avenir. Ensuite, j'ai un sac dans mon sac parce que mon sac ne ferme pas. Dans mon petit sac, il y a toujours un sachet de thé parce que j'aime boire de l'eau, j'aime boire du thé. Je suis pas alcoolique mais j'adore boire du thé. Je bois du thé et de l'eau comme une élastique. Ensuite, j'ai des broches. Donc j'ai des élastiques que je dois changer. Donc si je vais manger à l'extérieur et que je les enlève, je vais à la salle de bain, je nettoie mes broches. Entre mes broches et mes brosses les dents, je vais remettre les élastiques par la suite. Donc c'est pour ça. Ensuite, j'ai toujours un élastique pour mes cheveux. J'ai aussi pour mes cheveux une épingle pour mes cheveux. Ensuite, je mets toujours les essentiels pour la bouche parce que si je sors, souvent les retouches, c'est au niveau de la bouche. Donc ça va être les rouges à lèvres. Toujours des rouges à lèvres. Ensuite, j'ai des lingettes désinfectantes parce que c'est la pandémie. J'ai des huiles. Ça, c'est une huile essentielle à lavande que j'aime énormément qui est très apaisante et je viens me... ça vient calmer. J'ai du parfum, un autre parfum, un autre parfum, un autre parfum, un autre parfum. Donc, des fois, je les retouches, c'est au niveau du parfum. Donc, j'ai mes miniatures et j'ai des échantillons que j'essayais en ce moment. Donc, je vais les mettre là-dedans. Et voilà. Ensuite, une autre lipcyle. Un autre dentaire. Essentiel pour les dents, la soie dentaire, une brossette. Ensuite, je vais avoir une autre soie dentaire. J'ai aussi un petit sérum pour le visage. Des fois aussi dans la peau sèche. C'est tout. C'est fini pour ça. Ce qui reste, donc j'ai aussi un porte-monnaie. Un porte... un porte-carte parce que je préfère les porte-carte pour porte-monnaie parce que c'est plus pratique et j'ai jamais de monnaie. Donc, tout passe par la carte de crédit et donc c'est... c'est ça. Et c'est un porte-carte de chez Kate Spade. Une marque que j'aime bien. C'est très féminin. Et ils font des beaux porte-monnaie. Très abordables et de bonne qualité. Ensuite, j'ai un foulard. J'ai toujours un foulard avec moi. Au cas où, on sait jamais s'il y a trop de vent. Des fois, je préférais mettre ça sur ma tête. Il peut venir comme... je sais pas... comme... si... mieux que ça, mais vous comprenez. Et des fois, il est plus grand. Des fois, il est plus petit. Et puis, avec les lunettes de soleil, ça fait un look complètement différent et c'est très chic. Alors, c'est ça. Ensuite, j'ai... j'ai ce compact de chez Dior que j'aime beaucoup. C'est un highlighter qui est très beau aussi. Et je l'utilise comme miroir quand je suis à l'extérieur puis j'ai besoin de faire des petites retouches. Surtout, remettre mon rouge à lèvres. Je vais utiliser ce miroir-ci. Ensuite, on va dans la dernière chose. C'est pas de l'argent parce que j'ai jamais d'argent. C'est des jetons pour aller payer des balles au club de golf. Et comme j'ai commencé à jouer au golf sérieusement, je dois pratiquer pour m'améliorer. Et donc, les jetons, c'est pour ça. Et si tout ce qu'il y a dans mon sac, il n'y a plus rien. En ce qui concerne le sac, mon sac, c'est le sac de jour de chez Yves Saint Laurent. Normalement, j'aurais été... j'aurais eu tendance à aller vers une couleur beaucoup plus pastel ou une couleur plus neutre, comme le blanc ou le brun. Mais lorsque j'étais en magasin, il n'y avait que cette couleur qui était disponible. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et je l'ai pris. Et j'ai beaucoup... j'ai appris à l'apprécier. Et j'avais peur que la couleur ne s'adapte pas à mes tenues. Mais contrairement à ce que je croyais, la couleur fait très bien. Donc, au niveau de la fermeture, on peut voir qu'il n'y a pas de... ben, il n'y a pas de fermeture du sac. Donc, le sac est toujours ouvert et toujours accessible. Donc, il y a certaines personnes qui ne l'apprécient pas et qui peut... ça peut aussi les refroidir. Mais pour moi, comme j'utilise le petit sac que je mets... dans lequel je mets mes petits effets et que ensuite je mets à l'intérieur, ça vient vraiment pallier à ce problème. La dimension du sac, c'est... il est très petit, mais il y a d'autres formats. Moi, j'ai choisi d'y aller avec le plus petit format parce que je suis une femme. Je n'aime pas avoir trop de choses avec moi. Et donc, si je dois sortir de chez moi, je ne veux pas avoir à trimpler, un sac qui est lourd. Et aussi, j'ai tendance à surpacter. Donc, si j'ai plus de place, je mets plus de choses. Aussi, au niveau de la structure du sac, c'est très classique et c'est ce que j'aurais cherché dès le départ. Un sac classique que je pourrais porter année après année après année. Et je crois que c'était le choix par excellence. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et aussi, si vous aimez, de donner un pouce vers le haut. Donc, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada